Histoire mystérieuse Histoire mystérieuse Histoire mystérieuse Avec le pasteur Esaïe Et abonnez-vous également Et donc chers abonnés, chers internautes J'ai désormais décidé D'utiliser deux voix uniques Pour les narrations Une voix masculine Et une voix féminine Pour toutes les narrations Toutes les histoires que je reçois ici Je le fais parce que Souvent les narrations ne sont pas bien perçues Les voix et les paroles Ne s'entendent pas souvent très bien Alors donc c'est pour uniformiser cela Que j'ai pris cette décision Mais toutefois Vous pouvez me laisser en commentaire Vos impressions Ce que vous en pensez Écoutez aussi les histoires jusqu'à la fin Parce que c'est à la fin Que je donne mon point de vue La morale de l'histoire Des conseils Des orientations Des prières de proclamation Alors l'histoire que vous allez écouter maintenant C'est passé au Burkina Faso Où une jeune dame de 33 ans A hypothéquer son étoile Sa destinée Sans le savoir Pour de l'argent Mais à la vérité Elle ne savait pas dans quoi Elle s'engageait Quand elle a accepté Ce soi-disant bon boulot Oui Ce soi-disant bon boulot Et donc sans plus tarder Écoutons l'histoire Bonsoir Bonsoir Pasteur Esaïe Que Dieu vous bénisse Pour ce que vous faites Pour la communauté Je vais vous conter Ma propre histoire Je suis une jeune femme burkinabée De 33 ans Qui n'a rien réalisé dans sa vie Parce que certainement J'ai vendu mon avenir J'ai vendu mon étoile sans le savoir Il y a quelques années en arrière Un ami que j'avais rencontré un soir dans une boîte de nuit m'a contacté M'a dit qu'il avait un bon boulot pour moi Un boulot très bien payé Et qui n'allait pas me prendre beaucoup de temps Comme j'étais étudiante J'ai tout de suite accepté Vu que c'était la galère à l'université Il m'a donc donné rendez-vous Pour le lendemain matin Et on s'est retrouvé quelque part dans une maison A la zone une avec deux autres filles Nous étions trois filles en tout Et nous avons laissé nos motos Pour partir à Ouaga 2000 Dans une grande villa Où nous avons trouvé neuf autres filles Avec un monsieur Donc nous étions douze filles au total Quand nous sommes arrivés Le monsieur qui était sur place est sorti voir mon ami Qui nous avait envoyé là-bas Et mon ami est venu nous dire au revoir Et il est parti Je ne l'ai plus revu depuis ce jour On discutait maintenant seulement par message au téléphone Nous sommes donc restés avec le monsieur Qui nous a expliqué qu'il avait besoin de douze filles Pour être des hôtesses pendant les prières de son patron Il nous a dit que pour celles Qui seront retenues Elles recevront chacune 100 000 frosefas par séance de prière Et qu'il aura besoin de nous deux fois par semaine C'est-à-dire les mardis et les vendredis Il nous a ensuite expliqué comment cela devait se dérouler En fait nous devrions nous tenir en formant un cercle autour du patron Formez un cercle autour de lui pendant qu'il fait ses prières Il nous a expliqué que ça n'avait rien de dangereux pour nous Et que c'était juste une prière de purification A vrai dire pasteur Esaïe quand nous avons entendu 200 000 francs CFA par semaine Tout ce que notre interlocuteur nous racontait après ne nous intéressait plus L'argent nous avait aveuglé et rendu sourd Le mardi qui a suivi nous avons fait notre première séance Pasteur j'avoue que je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie Quand nous sommes arrivés Nous nous sommes toutes déshabillées à poil Et on nous a remis de petits tissus de couleur rouge que nous avons attaché au rein Nous sommes rentrés dans une autre pièce Et nous avons formé un cercle autour d'un tabouret Quelques instants après le patron est arrivé et il nous a rejoint dans la pièce Et tenez-vous bien, ce nommé patron Tout le monde le connaît très bien ici au Burkina Faso C'est un homme politique très respecté Et je vous assure que, si quelqu'un vous dit qu'il fait des fétiches vous allez refuser de croire Donc, quand le patron est arrivé, c'est à peine qu'il nous a adressé la parole Il est rentré dans la salle avec un gros canari et un grand drap de couleur rouge Il est allé s'asseoir sur le tabouret qui était au milieu du cercle qu'on avait formé Je te le jure pasteur Esaïe que si tu n'es pas forte mentalement tu vas t'enfuir Quand il nous avons commencé, il y avait toutes sortes de bruits qui sortaient en dessous du drap On entendait des cris d'animaux, des pleurs de femmes, des cris de bébés, des gémissements de toutes sortes Et cela a toujours été ainsi jusqu'à ce que la cérémonie prenne fin Souvent certaines filles parmi nous pleuraient parce qu'elles avaient tellement peur Et quand le patron enlevait le drap sur lui après la séance, il était toujours recouvert de sang de la tête jusqu'au pied Mais pour nous rassurer, notre interlocuteur nous disait que c'était juste de la teinture et que ce n'est rien de grave Mais nous ne sommes pas des enfants pour avaler ce qu'il nous disait C'était bel et bien du sang, le tout premier jour de la séance, j'ai eu tellement peur que je tremblais sur moi comme une feuille Notre interlocuteur nous a payé, ensuite nous avons mangé et chacune est rentrée chez elle Le même soir j'ai appelé mon ami qui m'avait envoyé là-bas pour lui dire que j'ai vraiment peur et que je n'ai plus trop envie de repartir là-bas Il m'a dit que tout ça n'était rien de grave, c'était juste pour me faire un peu d'argent et que beaucoup de filles courent après et que si j'abandonne je serai immédiatement remplacée J'avais un peu de temps pour réfléchir à tout cela et finalement j'ai pris la décision de rester et continuer les séances Le vendredi qui a suivi, nous nous sommes encore retrouvés là-bas au lieu habituel C'était le même procédé, mais j'ai tout de suite remarqué que deux défis de la séance précédente se sont fait remplacer par deux nouvelles Elles n'ont sûrement pas eu le courage de revenir à cause de la peur et franchement Pasteur et Saïs je pense qu'elles ont pris la bonne décision Cela leur a sûrement sauvé la vie Nous avons fait la même séance qui dure en général 30 à 40 minutes Après la séance, on quittait la pièce pour rejoindre le salon où on mangeait tout ce qu'on voulait On avait même le droit de vider le réfrigérateur, chacune de nous prenait ce qu'elle pouvait et on rentrait chez nous C'est dans ça que je suis restée durant si bon mois Alors, essayons un peu de calculer ce que j'ai gagné comme argent pendant ces six mois Si je vous dis Pasteur que je sais où tout cet argent que j'ai gagné est rentré, je vous aurais menti Tous les projets que j'ai pu réaliser avec cet argent sont tombés à l'eau Aucun de ces projets n'a connu du succès et aujourd'hui ma vie ne ressemble plus à rien Et un beau matin, notre interlocuteur nous informe que nous devons arrêter et que le patron n'avait plus besoin de nous Depuis ce jour, nous ne sommes plus retournés à cet endroit Plusieurs années sont passées et jusqu'à aujourd'hui aucune d'entre nous n'a pu avoir un enfant comme si on nous avait enlevé notre trompe Comme si nous sommes frappés de stérilité Nos vies ne ressemblent à rien Et même deux d'entre nous se sont suicidées sans raison valable Une autre fille de nationalité togolaise qui était parmi nous a été récemment atteinte de folie Il faut dire que bien avant qu'elle ne soit folle Elle venait à tout moment pleurer chez moi en me racontant ses misères et pourtant nous étions toutes dans le même bateau Les soucis de la vie l'ayant submergé, elle a fini par devenir folle Alors ses parents l'ont fait partir au Togo, mais nous autres nous sommes ici et sans repère Pas de mari Pas d'enfant Pas d'argent, c'est la galère extrême Ce sont des cauchemars à n'en point finir Si ce n'était pas ma mère, je me serais déjà suicidée, parce que je suis fatiguée, j'en ai marre Pasteur Esaïe, je souffre, oui je souffre terriblement, je te le jure Après avoir écouté ces jeunes dames avec qui j'étais chez le patron, après avoir entendu leurs témoignages pour tous les problèmes qu'elles rencontrent J'avoue que la terreur s'est emparée de moi parce que je vis la même galère qu'elle, et franchement, je n'en peux plus Est-ce que c'est ça qu'on appelle une vie, aucun homme ne te veut avec lui comme si tu sentais très mauvais Parmi les filles qui étions chez le patron, nous sommes restés trois à Ouaga avec des vies très misérables Certaines ont été obligées de fuir le pays Je ne sais où elles sont parties et je ne sais non plus si elles trouveront solution là-bas Une chose est certaine, c'est que chacune de nous lutte pour sa personne Si j'ai décidé de parler, c'est pour lancer un SOS et je sais que si ça ne marche pas je suis une personne morte Je n'ai jamais osé raconter cette histoire à ma propre mère de peur que cela ne la rende malade ou folle de soucis, pasteur Esaïe Je ne vis plus Regarde la photo que je t'ai envoyée, est-ce que je ressemble à une femme de 33 ans ? On a comme l'impression que je suis plus âgé que ma propre mère Moi, je n'appelle pas ça une vie, et pourtant ce patron est bel et bien là, il passe souvent à la télévision comme si de rien n'était, et pourtant, il a gâché de nombreuses vies humaines Mais pourquoi l'être humain est-il si méchant ? Toutes ces pratiques pour de l'argent, pour se maintenir à un poste politique, pour acquérir de la puissance Qu'est-ce que nous avons fait de si méchants pour subir un tel sort ? J'ai réfléchi pendant toutes ces années mais je n'arrive pas à comprendre J'ai gardé cette histoire secrète pendant toutes ces années mais maintenant, je n'en peux plus Je ne vis plus J'ai vendu ma vie, mon étoile à cause de 200 000 francs par semaine Depuis toutes ces années, la mort me poursuit Pasteur Esaïe, aidez-moi, si quelqu'un peut m'aider alors, qu'il m'aide J'ai vraiment sauté beaucoup d'étapes de peur d'être trop longue J'ai besoin d'aide Je n'ai jamais mis pied dans une église parce que l'une des deux filles qui s'est suicidée avait décidé d'aller à l'église Et cela a mal fini pour elle, donc moi j'ai eu peur Je veux sensibiliser toutes les jeunes filles d'être prudentes Que pour rien au monde, elles ne cherchent à vendre leur destinée Racontez-nous aussi votre histoire mystérieuse ou l'histoire de quelqu'un que vous connaissez pour sensibiliser et sauver plusieurs personnes qui sont encore dans le doute Alors, voyez-vous bien aimé, cette histoire est triste et ça fait mal Parce que cette bonne dame cherchait juste à avoir un peu d'argent en tant qu'étudiante pour subvenir à ses besoins Et c'est tout, mais hélas Et il y a beaucoup à dire dans cette histoire Il y a beaucoup de choses, de morale à tirer dans cette histoire Mais je vais aller à l'essentiel Et voyez-vous jusqu'où peut aller la méchanceté et l'égoïsme de l'homme pour acquérir de la force et du pouvoir spirituel Pour acquérir de la célébrité et de l'argent En effet, ce patron, par ce rituel, sinon ce rituel, a utilisé l'étoile, la destinée, la grâce que certains appellent la chance de ces jeunes filles pour arriver à ses fins Il avait besoin de plus d'énergie, de plus de grâce pour réussir ses rituels Parce qu'à lui seul, son énergie ne pouvait rien faire, ne suffisait pas Et certainement, tous ces cris qui s'entendaient sous ce drap sont ses victimes Et voyez-vous, 6 mois, je dis bien 6 mois après avoir tout pris en elle comme bonheur Le patron était obligé de les jeter, de jeter ces jeunes dames à la poubelle Pour encore chercher à recruter d'autres jeunes filles Pour les vider de leurs chances, de leurs grâces et ainsi de suite Sinon, pensez-vous qu'en cet anti-cours, quelqu'un peut vous donner 200 000 francs CFA par semaine pour rien ? Je ne pense pas, ce n'est pas possible Et quand on fait un calcul, ça fait 200 000 x 12 parce qu'il y avait 12 filles Cela revient à 2 400 000 francs par semaine 2 400 000 francs par semaine Et donc dans le mois, ça fait 9 600 000 francs CFA Alors, pensez-vous que quelqu'un peut vous donner près de 10 millions de francs CFA par mois ? En tout cas, cadeau, sans rien réclamer en retour ? Non, ce n'est pas possible Ce n'est pas possible s'il ne gagne rien en retour Et déjà, la présence des filles dans ce lieu Donne droit, plein droit au patron Pour que sur le plan spirituel, il utilise ses filles à sa guise Et c'est ce qu'il a fait Après avoir utilisé leurs contenus, c'est-à-dire leurs chances, leurs grâces, leurs étoiles, leurs âmes Il les a jetées à la poubelle comme une bois de sardine Et donc, je veux dire à notre jeune dame Que tout problème spirituel ne peut se résoudre que de façon spirituelle Oui, de façon spirituelle Le physique ne peut jamais résoudre un problème spirituel Parce que le spirituel est plus fort Le spirituel est plus puissant que le physique C'est le spirituel qui gouverne, qui domine le physique Et aucune victoire, aucun succès, aucune bataille ne se remporte dans le physique Si elle a été d'abord dans le spirituel Et l'éternel, notre Dieu, est le seul recours Je dis bien le seul recours Qui nous fait remporter cette bataille Pour nous délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et vous devez le savoir Qu'en dehors de Jésus-Christ Il n'y a point de victoire véritable Il n'y a point de succès Il n'y a point de délivrance véritable Alors, s'il vous plaît Évitez les féticheurs Évitez les marabouts Parce que vous ne ferez qu'empirer votre situation Alors, si la copine de notre jeune dame de 33 ans est décédée Ce n'est pas l'église Non, ce n'est pas l'église Bien au contraire L'église allait prier pour cette dame Et elle allait être délivrée au nom de Jésus-Christ Mais les puissants des ténèbres de sa chambre Ont précipité sa mort Mais je prie Afin que cela ne soit point au partage Au nom de Jésus Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu 26 Sinon Matthieu 28, le verset 18 Que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ de Nazareth Dans le ciel et sur la terre Afin qu'au nom de Jésus-Christ Tous genoux fléchissent Et que toute langue confesse Que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Il n'y a que lui seul Qui peut apporter la délivrance Quel que soit ton problème Quelle que soit ta situation Quel que soit le preuve que tu traverses Jésus-Christ est le seul qui peut t'aider Donc, chère madame Rien n'est encore perdu pour toi Et les gens disent souvent Que tant qu'il y a la vie Il y a de l'espoir Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous dit Dans le livre de Marc 9, le verset 23 Que tout est possible à celui qui croit Oui, tout est possible Et quand il dit tout, c'est vraiment tout Il n'y a pas de limites Il n'y a pas d'exception Tout, c'est tout Donc, il faut croire et confesser Que ta situation va changer Au non-puissant de Jésus Parce que, ce que tu ne sais pas C'est que ton ennemi est content Il se réjouit quand tu perds espoir Il se réjouit quand tu es dans la souffrance Donc, place ta confiance en Jésus-Christ Et tu verras sa gloire dans ta vie Alors, dans ces cas de situation Comme celle de cette jeune dame Où vous sentez que votre étoile A été volée ou emprisonnée Où qu'il y a une malédiction Prédiction qui pèse sur vous Et que rien de bon ne vous arrive N'arrive dans votre vie Voici, de façon générale Ce que vous pouvez faire Recherchez rapidement Une église véritable Un homme de Dieu véritable Il y en a plein dans le monde Où une église véritable Où vous allez partir dans un premier temps Je le dis parce que l'homme de Dieu Est la personne habilité Que Dieu a mandatée Afin de pouvoir résoudre Les problèmes d'ordre spirituel Ensuite, répandez-vous En confessant ce que vous avez fait Parce que, vous savez La confession déjà affaiblit votre ennemi Affaiblit les forces des ténèbres Qui vous oppressent Qui oppriment votre vie Et l'homme de Dieu L'homme de Dieu doit pouvoir prier pour vous Faire des prières fortes Sur un certain temps Jusqu'à ce qu'il sente que La délivrance est en train de s'opérer Oui, il doit pouvoir vous suivre Parce que votre cas est beaucoup critique Et vous, de votre côté Vous devez prendre la décision De vous attacher au Seigneur Jésus-Christ De lui appartenir Afin que Le Seigneur Jésus-Christ Oui, prend le contrôle de votre vie Pour vous protéger Pour vous garder Alors, voici ce que je voulais également ajouter Parce que Ça dépend de chaque homme de Dieu Chaque homme de Dieu A sa façon d'opérer De travailler spirituellement Et voici Ce qu'il est possible de faire Et c'est ce que j'ai appelé Le rachat de votre âme Je parle de rachat C'est parce que Comme si dans le monde spirituel Votre âme a été vendue Votre étoile a été vendue Donc, il faut racheter cela C'est vrai Christ est mort Son sang a diable Il a déjà tout racheté Mais Ce que je suis en train de dire Est important Ce que je dis N'engage que moi Et Vous n'êtes pas obligé C'est une proposition Alors Vous devez poser Une action prophétique Alors, les actions prophétiques Sont Des éléments de la nature Tels que De l'eau Du sel De l'eau d'onction Des feuilles d'isope Et tout cela est biblique Ce que je suis en train de dire Est biblique Sur lesquelles L'homme de Dieu va prier Il dit bien Prononcez des paroles Qui sont en rapport Avec la Bible Et vous allez utiliser Ces éléments Selon la directive De l'homme de Dieu Vous pouvez vous laver avec Vous pouvez les mettre Dans votre maison Et etc Et enfin Vous devez faire Une offrande En espèce C'est de l'argent Que vous devez faire Une offrande en espèce A Dieu C'est à Dieu Que vous le faites Mais c'est Vous donnerez Une partie A l'homme de Dieu Et puis une partie Peut revenir Aux orphelins Aux veuves Et ainsi de suite Aux oeuvres caritatives Et donc Comme je l'ai dit Cela dépend De chaque homme de Dieu Parce que Voyez-vous Quand les prières Ne suffisent pas Il faut encore Ajouter à ces prières D'autres stratégies D'autres tactiques Spirituelles Pour que La situation Se débloque Je vais maintenant Prier pour quelqu'un Qui entend le son De ma voix Là où ton étoile A été emprisonnée Je déclare Que la prison Est brisée Et ton étoile Est libérée Au nom de Jésus-Christ Celui à qui Ton étoile A été transférée Je déclare Que ce transfert Est annuleux Est détruit Et ton étoile Retourne à toi Revient à toi T'est restitué Au nom de Jésus-Christ Toute parole Négative Toute parole D'envoûtement D'enchantement Qui a été prononcée Sur ta vie Depuis ta naissance Jusqu'à ce jour Et qui parle contre toi Pour te faire échouer Dans tous tes projets Je déclare Que ces paroles Sont annulées Dans le sang de Jésus-Christ Ces paroles Sont désormais nulles Et non effet Au nom puissant De Jésus-Christ D'envoût Si ton âme A été capturée Et emprisonnée Quelque part Dans un canarie Dans une prison spirituelle La prison spirituelle Est détruite Le canarie Est brisé Et tu reçois Ta libération Maintenant Au nom de Jésus Tout acte Tout comportement Que tu lui as posé Qui aujourd'hui A entraîné La disgrâce Dans ta vie La malédiction Dans ta vie Par la compassion De Jésus-Christ Je déclare Que cette disgrâce Est brisée Cette disgrâce Est annulée Dans le sang De Jésus-Christ Et désormais La faveur La grâce Abonnante De Jésus Soit ton partage Au nom de Jésus Par la compassion De Dieu tout puissant Je déclare Que tu es béni Au nom de Jésus Je déclare Que ton identité Change au nom de Jésus Je déclare Que tout ce que Tes mains touchent Sont bénis Au nom de Jésus L'éternet Te restaure Et te donne Un nom nouveau Un nom de fête Un nom de joie Un nom de célébration Au nom de Jésus Tu es béni de l'éternel Reçois cela Au nom puissant De Jésus Qu'on arrête Amen Et je suis en train De créer En ce moment Une autre rubrique Dans cette chaîne Que vous suivez Où je vais enseigner Sur les mystères Du monde spirituel C'est à dire Comment les puissants De ténèbres opèrent Pour gâcher votre vie Et comment Dans le nom de Jésus-Christ Vous pouvez mener Une vie victorieuse Et démurer Dans la bénédiction Et donc Cette rubrique Est en train D'être créée Alors continuez De vous abonner De partager Et de liker Les vidéos Et si vous avez Des problèmes Ou un problème Spirituel Vous pouvez me joindre Par WhatsApp Au Plus 225 05 65 30 08 00 Écrivez-moi En privé Que Dieu vous bénisse A la prochaine histoire Shalom Sous-titrage Sous-titrage